bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire moitié moitié vidéo c'est à dire je vais faire les coûts de coeur et les coûts de masse du mois de mai puis je vais faire aussi un retour sur les produits que j'ai parlé dans mes vidéos c'est à dire soit dans ma première vidéo sur mon qualité Whitney avec des nouveaux produits soit avec des produits que j'ai fait des premières impressions ou soit aussi dans mon haul Sephora fait que je suis vraiment un retour dans le fond à long terme j'ai essayé comme pendant plusieurs semaines pour vraiment avoir une opinion moins plus chargée finalement donc voilà je vais débuter avec les coûts de coeur et mon coup de masse et mes coûts de masse pardon puis après ça je vais finaliser avec mes impressions à long terme sur les produits que j'ai déjà parlé donc sans plus tarder on va y aller j'ai plusieurs coups de coeur pour le mois de mai je vous dirais le premier coup de coeur que j'ai je suis tombée en amour avec l'huile prodigieuse l'huile sèche et l'huile dysfonction visage corps cheveux de chez luxe cette huile là je l'avais déjà utilisé en fait même j'en ai parlé dans mes produits terminés celle qui était plus nacrée je l'aimais beaucoup dans le passé mais là j'ai comme retombé en amour avec celle là en fait ça fait je pense quoi même pas deux semaines trois semaines que je utilise puis vous voyez qu'il manque déjà bon un petit bout ici ce que j'aime le plus avec ce produit là c'est que ça fait un fini non grand donc ça laisse pas la ou même si c'est une huile ben ça le dit c'est une huile serche donc ça reste pas sur la peau super humileux ça peut aller tout de suite dans la peau moi je l'ai beaucoup apprécié surtout sur mes jambes parce que ces derniers temps j'ai des démangeaisons au niveau des jambes j'ai comme plus de sécheresse donc pour la sécheresse des jambes pour la démangeaisons et tout ça m'a vraiment aidé à long terme donc j'ai vraiment j'aime beaucoup ce produit autre coup de coeur j'en ai déjà parlé en fait dans ma routine du matin c'est mon écran multipart action uv50 translucent de chez clarin ici comme ça ici celui-là ce que j'aime vraiment c'est que bon c'est fluide c'est non gras je peux maquiller par dessus c'est surtout ça que j'apprécie le plus parce que j'utilise à chaque jour puis je me maquille à tous les jours donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup pour mettre en dessous de mon maquillage puis à la fin de mes soins donc celui-là je l'aime beaucoup 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 autre coup de coeur c'est ma lotion pour teint tes corps bon il y a comme une traduction mal ici de saint-tropèze pardon comme ça ici j'ai le petit format moi par exemple le plus gros format je pense que si c'est un 50 millilitres je pense que le plus gros format qu'on vend c'est du 150 ou du 200 millilitres je me rappelle pas ce que j'aime beaucoup de cette lotion là c'est que c'est quand même graduel donc mettons je le mets le matin tout au courant de la journée il va s'activer et tout mais qu'est ce que j'aime c'est que je trouve pas que ça sent trop trop fort le DHA l'ingrédient qui sont un petit peu le petit cochon ou le petit poulet grillé donc l'odeur n'est pas très forte c'est ce que j'aime puis c'est vraiment au niveau du résultat le HAL est vraiment juste pour dire un petit peu teinté mais sans être comme super agressant parce que j'ai mon autobrosant en mousse de Loving Tan celle-là c'est vraiment BOOM je vais être vraiment bronzé d'un coup mais je suis tellement pâle que comme quand je fais ça c'est comme vraiment un choc le monde se fait comme ah ça paraît que j'ai fait un autobrosant avec celle-là c'est juste comme ah t'as-tu été au soleil aujourd'hui et tout puis vu que je m'expose pas ou peu au soleil ben je trouve que cette alternative là est vraiment vraiment fun autre coup de coeur aussi c'est le teint idéal de la gamme Vichy dans la couleur numéro 15 comme ça ici puis ça c'est vraiment drôle parce qu'en fait la première fois que je l'ai essayé je l'ai détesté mais tu sais détesté un fond de teint même là j'étais comme ça n'avait aucun bon sens comment je l'aimais pas je l'ai essayé au pinceau je trouve qu'au pinceau il y a une couvrance comme un peu moyenne je dirais c'est pas le plus élevé que j'ai vu mais c'est pas non plus le plus translucent mais avec le pinceau tu sais c'est la plus pâle il était vraiment trop foncé pour mon teint j'étais comme ben 15 tu sais on le voit même dans la bouteille c'est pas foncé comme mon teint j'étais comme pourquoi que c'est pas adapté je comprenais pas juste comment en tout cas je l'ai essayé plusieurs fois au pinceau j'étais comme ah non je l'aime vraiment pas je l'ai mis de côté même que je voulais le donner à un ami une collègue puis finalement je me suis dit ok non je vais laisser une chance c'est Vichy c'est une belle gamme je comprenais pas pourquoi que j'aimais pas vraiment ce produit j'ai dit je vais l'essayer à l'éponge révolution honnêtement avec l'éponge t'sais pis je suis pas quelqu'un qui applique mon maquillage avec l'éponge j'aime beaucoup beaucoup les pinceaux mais avec ce fond de teint là la meilleure façon que j'ai trouvé d'avoir un beau résultat c'est avec l'éponge justement c'est ce que j'ai mis aujourd'hui je trouve que justement il vient plus se fondre avec ma peau avec ma couleur pis je sais pas pourquoi mais au pinceau je l'ai détesté vraiment ma éponge je l'aime vraiment beaucoup ce mois-ci j'ai quasiment utilisé que celui là parce que toutes mes autres fonds de teint quasiment du moment sont trop foncés pour m'alternation parce que justement je fais des autobronzers pour l'été mais celle-là avec l'éponge c'est magnifique autre coup de coeur ce sont des produits pour les lèvres donc j'ai ici le crayon rétractable pour les lèvres couleur ciel vanillé de chez NYX puis j'ai deux produits pour les lèvres de chez Colourpop j'ai le ultra satin lip dans la couleur aquarius et j'ai le ultra glossy lip dans la couleur aquarius aussi le glossy c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres puis le satin je l'aime vraiment beaucoup aussi je trouve que c'est des couleurs un peu justement nude été puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi qu'est-ce que j'aime encore le plus en fait de toutes les lèvres des trois c'est que justement le crayon ce crayon-là NYX je l'ai abusé ce mois-ci même depuis que je l'ai ça fait plusieurs mois que je l'ai mais spécialement ce mois-ci parce que je suis là beaucoup bon les lèvres nude puis c'est qui va avec toutes mes rouges à lèvres nude qu'il y a plus de rose dedans qui est plus c'est sûr que c'est très naturel je vais vous faire des des swatchs en fait de toutes les produits un côté de l'autre mais il y a comme un petit brillant dedans je sais pas il est vraiment unique je l'aime vraiment beaucoup c'est parce que aussi c'est qu'on peut mettre les trois en même temps puis c'est magnifique il y a vraiment hâte ça va mettre le crayon à lèvres en premier pour définir la lèvres vous mettez le satin puis après ça vous pouvez mettre le gloss par-dessus c'est le tour de jaune bon c'est les pires swatchs de planète terre mais bon donc on a ici le crayon on a ici le ultra satin on a ici le ultra glacis donc oui j'ai vraiment ces trois produits pour les lèvres je les ai beaucoup beaucoup utilisés je les aime vraiment beaucoup autre produit sinon pour les lèvres aussi c'est vrai j'aurais dû en parler en même temps c'est le traitement mat pour les lèvres plumpra jace de glamglot comme ça ici celui là bon je l'avais comme mis de côté depuis que je l'ai reçu dans le temps des fêtes là ce mois-ci je l'ai comme abusé qu'est ce que j'aime particulièrement c'est vraiment l'embout en fait l'embout est comme en espèce de petit bec super super mince puis dans le fond c'est que c'est un moi je le mettais vraiment en base parce que c'est un traitement qui vient repulper au niveau des lèvres mais c'est mort fait que justement on peut le mettre toute seule mais moi qu'est ce que je préfère je préfère faire c'est le mettre en premier et après ça mettre toutes mes étapes de lèvres rouge à lèvres peu importe par dessus fait que chose qui s'empêchait aussi des fois pour mes rouges à lèvres mes crayons qui sont encore plus fluyants ça aidait à la tenue ça faisait que j'avais la lèvres un petit peu plus repulpé donc celle-là ce mois-ci je l'ai abusé dernier oui dernier coup de coeur après ça je passe avec mes coups de masse c'est le fard crème waterproof aqua black de chez make up forever comme ça ici ça en fait j'ai été chez Sephora puis j'ai demandé à une conseillère que je connais bien un pain de pote comme ça ici pour faire vraiment ma ligne 1 et 1 je voulais que ce soit noir intense ou mort facile d'application je l'ai utilisé que deux fois mais vraiment je sais que ça va être sûrement dans mes autres coups de coeur des autres saisons des autres mois pardon mais je l'aime vraiment beaucoup il est crémeux et tout à ce genre c'est qu'elle m'a dit que justement il fallait vraiment tu sais admettons que je prenais mon pinceau que je le trempe dedans il faut absolument que je le refais après sinon il est plus sec mais pour les deux utilisations que j'ai faites avec ça je trouvais que c'était facile c'était rapide le noir il est vraiment noir donc ça c'est ce que j'ai préféré le plus donc mes deux coups de masse c'est à dire comme mes produits que j'ai moins aimé ce mois-ci j'en ai juste deux parce que j'aime quand même pas mal tout ce que j'utilise dans la vie mais encore une fois qu'il faut pas prendre ça personnel dans le sens que ce que j'ai aimé ça se peut que vous vous l'aimiez pas ou vice versa donc je vais débuter avec celui-là ici donc c'est l'antipaspirant sugar roland de la marque fresh comme ça ici donc c'est un applicateur à billes en fait comme ça ici pour comme déodorant moi en fait avec les déodorants j'ai vraiment je suis comme toujours à la recherche du déodorant parfait puis j'ai pas encore trouvé dans le sens que dès que je commence à l'utiliser je suis comme oh wow c'est le fun parce que lui qu'est ce que j'aime vraiment par exemple de celui-là c'est qu'il sent la marato sour c'est vraiment précis mais ça sent vraiment la marato sour mais c'est ça c'est ce que j'ai moins apprécié de ce produit là c'est que je le mets puis bon peut-être une heure après je suis comme wow tu sais ça va bien mais tu sais comme au courant de la journée quand que je travaille ou quand je fais du sport ou peu importe ça fait rien en fait c'est comme si j'avais pas mis de déodorant puis quand on travaille dans le public ou quand on fait du sport avec plein de monde autour quand ça donne l'impression que t'as pas mis de déodorant ben c'est l'enfer fait que celui-là c'est vraiment un nom pour moi mais comme je vous dis c'est juste parce que mon corps est difficile avec les déodorants donc c'est pas parce que celui-là ça se fait que sur vous ça se fait super bien mais pour moi c'est un nom malheureusement. Autre produit c'est le shampoing sec de la compagnie dry bar celui-là c'est le dry bar detox qu'il appelle j'ai la petite bouteille parce qu'un peu comme mes déodorants au niveau des shampoings secs je suis piquée mais là ça c'est plus par choix que je suis piquée celui-là surtout que là quand je vous ai parlé dans une vidéo produit terminé que j'ai terminé mon living proof qui était comme le meilleur que j'ai essayé à date celui-là il fait quand on le met dans la raie autour des cheveux il est blanc mais blanc j'ai jamais vu un shampoing sec blanc de même fait que juste pour ça c'est juste ça c'est comme un gros nom pour le prix surtout ce que j'ai quand même aimé c'est que oui ça rend justement le cru chevelu sec mais c'est ultra sec là c'est sûr que moi j'ai pas une tendance aux cheveux gras ni aux cheveux secs j'ai un cheveu quand même normal au niveau de la racine fait que j'ai trouvé que celle-là rendrait mes cheveux vraiment comme trop secs comme vraiment en manque d'eau en manque de sébum en manque de tout en manque de vie finalement fait que pour les deux raisons c'est sûr que ça faisait blanc puis qu'il est vraiment il est comme ultra sec comme si ma vie en dépendait là mais non fait que juste pour ces deux raisons là je l'aime vraiment pas ok part 2 justement un retour sur les produits que j'ai testé à long terme que j'ai parlé dans mes vidéos je vais débuter avec les produits justement que j'ai encore une fois beaucoup beaucoup aimé que j'ai eu voir j'ai vu vraiment des beaux résultats puis je vais finir avec ceux que j'ai moins aimé je vais sortir mon petit calepin que j'ai noté des choses justement sur l'utilisation et tout maintenant je vais regarder ça comme moi comme ça je vais pouvoir garder un oeil là dessus je vais débuter avec la sweet peach de Too Faced celle-là j'ai essayé quand même plusieurs couleurs quasiment toutes les couleurs en fait puis le résultat c'est positif autant au niveau de la tenue sur la paupière peu importe la base que j'ai utilisée il y avait pas de problème peu importe aussi les pinceaux que j'allais utiliser avec celle-là il y a aucun problème c'est juste qu'il faut faire attention dans le sens que c'est une palette qui est très pigmentée donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup pour avoir un beau résultat si on en met trop c'est que ça va faire souvent comme patchy c'est comme trop de d'accumulation finalement sur la paupière mais sinon j'ai que des bons commentaires sur cette palette là c'est sûr que c'est des couleurs quand même assez neutres donc des fois si on a envie de quelque chose de plus extravagant bon moi j'allais avec autre chose mais pour vraiment tous les jours tous les jours un look justement peut-être plus naturel aussi ce que je file quand même beaucoup l'été des fois j'aime ça avoir un look plus lumineux oui vraiment ça c'est un gros oui après ça autre produit aussi qui a été un oui je vais juste pas me mélanger avec mes affaires aussi ma petite base contrôle brillant sépare de chez nas celle-ci justement comme j'en ai parlé dans mon vidéo première impression je pense ou mon get ready with me ou peu importe je l'aime tellement comme ça va me surprendre même que je l'ai pas fini en fait je pense que je fais pas exprès pour pas la finir pour pas aller me l'acheter en gros format mais ça c'est sûr 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 et certain que c'est une base que je vais me racheter avec mes sous puis oui c'est une texture comme crémeuse mais en même temps ça vient matifier ça vient rentrer dans les pores pour que toute ta peau soit égale la tenue avec ça c'est extraordinaire tout ce que je dois mettre par dessus peu importe le fond de teint les résultats ça va être wow wow ça vraiment je pense que c'est mon favori de toutes ces j'ai capoté vraiment fait que ça c'est sûr que je vais me racheter en profondeur quand je vais finir celle-là euh crayon à liner je vais tout en parler à même temps parce que j'en ai quand même beaucoup puis c'est quand même tout semi-positif je dirais euh bon le grandiose liner ici de chez lancôme que j'ai déjà parlé dans mon vidéo bien sûr arrête de dire ça caro tu vas dire ça à chaque fois euh je l'ai essayé plus qu'une fois euh encore une fois comme je disais un peu dans mes vidéos c'est que il sèche rapidement donc faut vraiment l'appliquer assez rapidement pour avoir un résultat là sans string et en fait sans dépassement et tout mais euh la couleur est fantastique le fini c'est mât la tenue c'est extrême c'est précis aussi à cause de l'embout donc ça je sais que j'allais dans le noir je pense que je vais falloir que j'essaye mais il y a d'autres couleurs qui viennent de sortir comme plus extravagantes comme euh il y a du blanc il y a du rose le rose là il est débile là je vais peut-être me l'acheter en tout cas on va voir mais le bleu je l'aime vraiment beaucoup euh sinon j'ai le crayon aussi My Precisely My Raw Pencil de Benefit celle-là ce que j'ai moins aimé je pourrais dire c'est que la couleur est un petit peu trop pâle finalement pour moi mais ça paraît pas tant parce que vu que j'ai un poil déjà foncé c'est pas si pire mais je trouve qu'au niveau de la texture il est moins crémeux que celui que j'utilisais dans l'encombre fait que quand je vais avoir fini celui-là je pense pas que ça va être un que je vais me reprocurer je vais peut-être me racheter mon encombre à la place euh mon nouveau crayon à lèvres le Bite la couleur nude encore une fois ça me fait penser un peu à celui que j'aime parler dans NYX dans mon coup de coeur celui-là c'est que j'ai juste utilisé comme une ou deux fois euh ce que j'aime c'est qu'il est crémeux il reste en place toute la journée je suis pas obligée d'en remettre dans la journée c'est des fois même quand je mange et tout j'en ai juste l'intérieur j'ai laissé le contour pis celui-là il restait vraiment toute la journée crémeux, fit avec quasiment tout encore une fois mes rouges de lèvres nude avec un petit peu de rosé aussi fait que ça c'est fantastique mon crayon ici fort intense dans le traceur à paupières imperméable intense de chez les Wattier autant à l'intérieur qu'à l'extérieur je l'aime beaucoup ce que j'ai moins apprécié c'est que si admettons je le mettais près de mes cils en haut ben il transfère en bas pas au complet je vous dirais mais surtout dans le coin interne ici tout ce qui est en haut transfère en bas fait que ça c'est un peu plus dommage encore une fois les yeux ici c'est humide on ferme les yeux on cligne les yeux fait que c'est normal normal c'est pas si grave mais de toute manière comme tous les crayons dans les Wattier je les aime beaucoup je les apprécie donc voilà c'est le seul avantage c'est que ça transfère un peu mais bon c'est pour la fin du monde j'ai décidé juste de vous reparler d'un pinceau parce que les autres je les ai pas mal toutes aimés ou peu importe mais un que j'ai spécialement aimé c'est le estompeur de chez Personnel comme ça ici avec le petit embout pour blender au niveau des yeux ce que j'aime c'est qu'il est vraiment fluffy fait que j'étais pas habituée avec des fluffy comme ça mais encore une fois c'est que tu sais je trempe à peine bon je trempe je dépose mon pinceau à peine sur un pigment pis ça se fait toute seule pis ça blende bien ça fait que le fard aussi monte un petit peu plus haut fait que ça c'est le fun aussi ça se travaille super bien je l'ai adoré au niveau euh... ah les lèvres oui j'en ai un que j'ai pas aimé quand même j'aurais dû le mettre dans mon coup de masse mais je l'ai juste utilisé une fois parce que bon c'est le Tartist Lip Paint de la couleur Birthday Suit que j'avais parlé dans euh... je pense dans mon premier premier vidéo j'en avais déjà essayé justement de chez Tart pis en fait c'est que je l'aime pas parce que c'est un liquid lipstick mais il est pas liquide il est comme en mousse euh... la tenue est pas bonne euh... ça fuit pas non mais c'est juste que ça tient pas euh... la texture est pas le fun je sais pas j'ai... je suis vraiment... t'sais comme Tart j'aime vraiment tout leur produit celui-là j'ai vraiment pas aimé fait que c'est sûr que j'en ai un petit peu moins je vais sûrement le donner euh... à quelqu'un de ma famille ou peu importe mais je vais le conserver en fait dans mon euh... storage dans mes choses que je conserve parce que je vais faire des vidéos comme j'ai dit dans mon vidéo euh... de ménage et collection de maquillage c'est que je vais vraiment filmer chaque section pis je vais enlever des items bon pour faire du ménage un peu fait que je vais le conserver pis je vais sûrement le donner quand je vais faire mon ménage sinon au niveau du teint maintenant euh... cc crème et euh... le Total Cover Infiable de chez L'Oréal la cc crème euh... c'est sûr c'est une cc crème fait que c'est pas très couvrant fait que c'est sûr que pour ma part moi j'aimais un peu moins mais encore une fois bon dans les journées de congés ou quand j'avais un look vraiment plus satiné et neigé j'utilisais celle-ci la couleur je suis dans le clair neutre elle est un petit peu trop foncée pour encore une fois ma teinte aussi pâle du moment donc euh... je vais peut-être la conserver pour quand je vais faire mes autobronzants plus acidieux euh... ce que j'ai moins aimé aussi c'est que euh... en après-midi je suis vraiment... j'ai une peau vraiment grasse euh... généralement oui j'ai une peau mixte mais pas de tendition j'ai pensé qu'avec ça c'était comme vraiment plus intense que l'habitude fait que j'ai dû repoudrer l'après-midi ce qu'habituellement je le fais pas mais habituellement si j'ai eu le petit nœud un petit peu plus luisant mais ça me dérange pas pis je repoudre pas mais avec celle-là j'ai dû repoudrer l'après-midi fait que c'est ce que j'ai un petit peu moins aimé sinon avec le euh... Total Cover & Fireball de L'Oréal euh... avec le pinceau j'ai trouvé que la tenue était pas si bonne que ça j'ai pas aimé comme à long terme dans la journée euh... mais avec euh... le Beauty Blender deux couches euh... je mettais une première couche j'attendais que ça sèche un peu je mettais une autre couche par-dessus c'est comme ça que j'ai trouvé que ça faisait le mieux au niveau de mon visage donc euh... sinon encore au niveau du teint j'ai mon euh... Casher Nass le Radiant Creamy Concealer dans la couleur euh... light de vanilla euh... avec celui-là je vous dirais euh... avec justement comme une cc crème un peu comme celle de Lise Boitier ça va pas ensemble dans le sens que ça c'est beaucoup plus couvrant que ça donc ça va paraître où est-ce que j'ai mis du concealer parce que c'est vraiment bizarre ça comme euh... ça séparait on dirait où est-ce que j'avais mis ça donc celle-là faut vraiment l'appliquer avec un fond de teint euh... couvrance moyenne à élever pas avec couvrance euh... légère euh... on m'avait déjà dit aussi que sur certaines personnes ils oxydaient dans la journée euh... dans les premiers temps que j'ai utilisé ça le faisait pas mais euh... plus que j'utilise plus qu'il oxyde fait que ça fait que justement quand il y a un produit oxyde c'est que c'est même un petit peu plus foncé que qu'est-ce qui est supposé d'être je sais pas si faudrait j'essayer le light 1 parce que je suis dans le light 2 mais encore une fois je suis tellement hâle que Colin on dirait que les teintes sont pas assez pâles pour les filles aussi hâles que moi mais euh... quand même malgré tout euh... j'ai pas trouvé... j'ai trouvé que ça rentrait un petit peu dans les plis la meilleure application que j'ai trouvé c'est l'appliquer avec euh... mon violet blender le blender comme ça en dessous de mes yeux c'est un cachemme quand même qu'il faut euh... céter c'est-à-dire mettre de la poudre par-dessus pour essayer que ça rentre un peu moins dans les plis mais euh... on se fera pas de cachette euh... les cachemmes peu importe qu'ils soient le meilleur ou le moins cher ou le plus cher peu importe ça va toujours rentrer dans le pli dans le sens que un pli que ce soit une ridule ride, poche, cerne un... un pli c'est physique fait que euh... peu importe ce qu'on va mettre dedans par-dessus y'a rien qui va comme empêcher la physique de se faire fait que euh... mais je trouve que dans mes cachemmes celui-là puis euh... le pro... attendez je vois on va le sortir mais bon hop 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 j'ai encore une petite capsule cachemme là-bas mon euh... pro longwear bon voilà de chez MAC euh... celui-là aussi je trouve que c'est moins pire avec euh... le Nars je les aime beaucoup les deux donc euh... c'est comme la combinaison d'un an du moment euh... pour les poudres ma poudre fixatrice pardon parfaite dans la couleur transfusante light de Cover FX oh mon dieu c'est comme une révolution cette poudre-là je l'adore je l'adore je l'adore je l'ai pas utilisée par exemple avec un Beauty Blender humide j'ai juste essayé comme pour setter vraiment puis attendre que ça bake puis après ça enlever l'excédent je l'ai pas essayé comme ça j'ai juste essayé avec un pinceau vraiment euh... soit fou comme pour mettre all over sur mon visage ou soit vraiment pour mettre plus précis en dessous des yeux sur mon visage mais comme plus en en pressant finalement puis après ça en enlevant un petit peu l'excédent euh... c'est une lousse aussi bonne pour de vrai j'en ai quand même utilisé beaucoup en plus là fait que non je l'aime vraiment vraiment beaucoup ma poudre-bronvente Butter Bronzer de chez Facebook j'ai utilisé ça pour black comme ça ici oups comme ça ici hum... ce que j'ai bien aimé de celui-là c'est que je trouve que quand même ça se blaine bien dans la peau pour faire le contour et tout au niveau des joues ici je trouve que la tenue était bonne mais admettant j'appliquais sur mes tentes ou même au menton et tout je trouvais que là ça apparaissait plus en fin de journée la seule chose c'est que j'ai pris bronzer léger fait que c'est sûr je suis pas très foncée mais euh... il faut en mettre quand même beaucoup pour que ça apparaisse peu mais c'est sûr que bon c'est quand même quelque chose qui vient de la faire ben c'est quand même une vingtaine de dollars fait que ça c'est pas les moins chers parce qu'il y a plus cher c'est sûr qualité-prix bon c'est peut-être pour ça que la tenue et tout c'était pas extrême qu'il faut que j'en mette plus parce que c'est sûr que c'est pas une gamme super intense mais quand même je l'apprécie bien euh... autre poudre ici bon elle est un petit peu sale en fait c'est le duo de Laguna et Orgasme de chez Nars comme ça ici euh... le fard à joues il est magnifique ça fait juste un petit effet comme euh... comme un petit peu de nard cru dedans or avec un fond un peu corail rosé c'est débile mais quand je mets ça je mets même pas de highlight tellement que je trouve que c'est beau pis je veux pas qu'on perde l'effet euh... le bronzeur je trouve qu'il est beau parce que justement il est un sous-ton un peu plus comme froid encore une fois il est comme assez neutre donc je trouve que ça va bien ça pourrait bien aller à plusieurs carnations mais euh... sur moi je trouvais que c'était vraiment le duo c'était très flatteur j'ai vraiment beaucoup aimé un produit que j'ai euh... pas du tout aimé pis que même je vais sûrement aller me retourner chez Sephora pis je suis vraiment déçue c'est le fluide embellisseur de Giorgio Armani comme ça ici que j'ai pas mis dans mon haul Sephora euh... je suis dans la couleur 7 c'est-à-dire bon je suis dans la couleur c'est pas un fond de teint c'est un éliminateur on peut peut-être prendre cette couleur-là j'ai l'impression que vu que je suis tellement pâle ben il paraît pas t'sais je l'ai essayé en point de lumière avec du à l'aide par-dessus euh... je l'ai essayé en base de teint pis ça pis rien c'est pas mal la même chose fait que pour le prix que j'ai payé je vais le retourner c'est sûr que peut-être pour une carnation plus moyenne à foncer ça va sûrement plus paraître parce que c'est un petit fini rosé, nancré vraiment il y a un super beau reflet mais pour ma peau je suis tellement pâle que j'ai l'impression que ça paraît pas donc je vais aller le celui-là je vais définitivement le retourner donc ça a été un gros non pour moi celui-là donc voilà j'espère que vous avez aimé mes coups de coeur mes coups de masse pour le mois de mai et j'espère aussi que vous avez aimé ma petite revue là le retour sur mes achats je les ai pas toutes toutes inclus parce que j'avais beaucoup de produits en fait que j'avais essayé dans mes premières vidéos je vais peut-être en faire une autre plus tard sur d'autres produits que j'ai pas eu la chance de glisser sur cette vidéo aussi mais j'ai parlé de ceux les plus importants ceux que j'aimais mieux ceux que j'ai moins aimé aussi en survol quand même donc voilà si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que vous voudriez que je fasse n'hésitez pas à écrire vos nouveaux commentaires vraiment je n'y ouvre pas si vous avez aimé les vidéos n'hésitez pas à faire des petites amizades aussi si vous êtes pas abonné aussi à ma chaîne puis que justement le sujet que je fasse c'est quelque chose qui vous intéresse on y va on clique sur abonner puis voilà j'ai vraiment hâte de vous voir dans d'autres vidéos à la prochaine bye bye à la prochaine